17h40, c'est-à-dire que c'est l'heure du petit billet ou de la petite chronique de Charline parce que c'est demain que le comité Nobel remettra son prix de Nobel de littérature à Annie Arnaud. Oui, Annie est bien arrivée en Suède. Je vous dis ça parce que son avion a bien failli rester cloué au sol. Trois activistes ont tenté d'empêcher le Paris-Stockholm de décoller, mais la cellule a été démantelée à temps. Il s'agit de Michel Houellebecq, Anna Finkielkraut et Pascal Bruckner. C'est dans les locaux du Figaro Magazine que le commando a préparé son attaque. Pascal Bruckner a dit à Houellebecq, « Bon Michel, toi tu vas jeter un coran sur l'avion pour faire diversion. Quant à toi Alain, tu vas faire ton attaque sonore hyper efficace. Mais si, celle-là, là ! » « Mais c'est vous ! » « Ça, ça va faire sauter la communication à la tour de contrôle, on est bon. » Sauf qu'ils se sont loupés. Et résultat, à l'aéroport, les vigiles ont dû plaquer au sol Pascal Bruckner qui menaçaient de se clouer les couilles sur le tarmac pour empêcher l'avion de décoller. Là-dessus, Alain et Michel ont sorti des banderoles et des slogans comme « Ma misogynie, mon choix ! » « Ni potes ni soumis ! » ou encore « No airplane for Annie ! » et leur m'ont préféré « Boomers lives matter ! » Ils ont un tel niveau de seum qu'ils peuvent espérer obtenir la nationalité belge. « Autodérision, j'essaye de faire des chroniques équilibrées dans lesquelles je ne laisse pas trop transparaître mon point de vue. » Jusque-là, leurs actions étaient restées discrètes. Elles consistaient essentiellement à jeter des fléchettes sur un portrait d'Anne Hidalgo. Action qu'ils pouvaient réaliser à domicile, mais d'une portée médiatique somme toute assez nulle. Ce sont des activistes un peu à part. Étant donné que la soupe, ils ne la jettent pas sur des tableaux, ils préfèrent l'écrire dans des journaux. Je peux vous dire qu'elle est salée, parce qu'elle est composée de leurs larmes. Ils sont prêts à tout pour stopper ce qu'ils considèrent comme un déferlement de wokisme. S'il faut faire une grève de la faim, ils la feront. Et vraiment, en dernier recours, ils pourraient même aller jusqu'à une grève des plateaux de CNews. Non ! Enfin, on verra. Avant, les vieux, ils allaient râler dans la queue à la Poste. Maintenant, ils le font à la télé ou dans le Figaro. Alors remarquez-moi, ça m'arrange, j'achète mes timbres plus rapidement. Alors Alain, Michel et Pascal bénéficient de complicité. en la personne d'un libraire du 14e arrondissement de Paris, qui avait collé cet écriteau à l'entrée. Et alors là, je n'invente rien. C'est écrit dans l'Obs, l'écriteau. « Inutile de perdre votre temps à me demander si j'ai des livres d'Annie Ernaud. Je ne propose pas de livres de collabos antisémites, hystéro-féministes, indigénistes, racialistes et tout ce qui est en liaison avec la plus hanteur wok. » Mais on dirait le début d'une chronique de Walidia ! Sur France Culture, Alain Finkielkraut a encore consacré toute une émission à son seum. Le 26 novembre, il a dénoncé le prix Nobel pour plusieurs raisons. Selon lui, Annie Ernaud serait antisioniste. Ensuite, elle manquerait de gratitude. Et enfin, le plus terrible, Annie Ernaud serait Annie Ernaud. Bref, son pire défaut. J'ai l'impression que pour certains écrivains, ce prix Nobel, ça leur fait un effet, je dirais, comme si c'était coincé une couille entre deux volumes de La Pléiade. Merci, Charline Vanhoenacker.